Au moment où le débat sur l'assistanat est étrangement relancé par le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, qui défend « une gauche du travail et pas des allocs », une photographie partagée sur les réseaux sociaux génère l'indignation de certains internautes, qui dénoncent les allocations généreuses transférées de la poche de ceux qui travaillent du matin au soir vers celles de ceux qui sont au foyer et au chômage. L'image présente une feuille de prestations supposément versée par la CAF du Barin au mois d'août 2022, et dont le montant total des prestations atteint 5 789,53 euros. Selon le détail présenté sur cette feuille, la famille a bénéficié de l'aide personnalisée au logement, APL, de l'allocation de base de prestations d'accueil du jeune enfant, de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que des allocations familiales avec conditions de ressources et du revenu de solidarité active, RSA. La Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, indique que cette feuille est authentique et correspond bien à une famille vivant dans le Barin. Elle précise qu'il s'agit d'une famille composée d'un couple et de leurs 10 enfants, âgés de 0 à 19 ans. Les parents sont tous deux bénéficiaires du RSA, et leurs enfants sont tous à charge. La CNAF rappelle que le montant du RSA et des APL sont calculés de manière familiarisée et signale également que cette feuille correspond à une situation particulière puisqu'elle inclut l'allocation de rentrée scolaire, qui est versée une seule fois par an. En temps normal, cette famille de 12 personnes touche une somme située entre 3600 et 3700 euros d'allocation mensuelle, estime la CNAF. La fiche partagée sur les réseaux sociaux indique également que les montants pour les APL sont directement versés à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg. La CNAF La CNAF